Talon aiguille Pedro Almodovar c'est bien sûr le maître incontesté du cinéma espagnol connu dans le monde entier. Tacones Leranos c'est le titre original veut dire talon lointain et on verra dans le film qu'il symbolise un peu les rapports difficiles entre une mère jouée par Marisa Paredes et sa fille jouée par Victoria Abril. Il faut savoir que Pedro Almodovar vient de la Movida. La Movida intervient après la transition toute cette période qui suit la mort de Franco et qui amène quelques années plus tard au début des années 80 une libération totale de cette société espagnole corsetée qui a été coupée du reste de l'Europe depuis des décennies et Pedro Almodovar est un peu le fer de lance avec d'autres personnages bien sûr de cette libération et de cette création artistique complètement délirante et qui va donner lieu à quelques chefs-d'oeuvre. En France on pense souvent que les films d'Almodovar sont exagérés ou outranciers etc pas du tout. Mon professeur d'espagnol Manolo Ducarel à Royan m'a toujours expliqué que Pedro Almodovar filme tout simplement la société espagnole telle qu'elle est avec toutes ses outrances toutes ses exagérations mais sa vérité. Une des vedettes du film c'est Miguel Bossé. Miguel Bossé c'est une de mes idoles. C'est le chanteur espagnol le plus connu dans le monde, un personnage haut en couleurs. Il est le fils de Miguel Dominguin, un des plus grands torréos de l'ère moderne et de Lucia Bose, une actrice italienne qui avait épousé le torréo de son cœur. Il joue dans ce film un personnage double qui est à la fois vedette de cabaret le soir et magistrat le jour. Il chante bien sûr c'est la chanson la plus connue du film Un Año de Amor. Un Año de Amor chanté par Luz Casal, la grande voix espagnole. Il faut savoir que Un Año de Amor est à l'origine une chanson française qui avait été composée par Nino Ferrer. Talon aiguille Pedro Almodovar 1991.